La presse électronique à retrouver selon les cas sous le www.dgi.gouv.cd Mamie Tchela, en parle santé à présent, ouf de soulagement pour les malades déjà guéris mais bloqués à l'hôpital provincial général de référence de Kananga au Kassai central. Leurs frais d'hospitalisation ont été payés par le chef de l'état Félix Sisekedi. L'enveloppe a été remise par Jean Mabim Moulumba, directeur général du BSECO, le bureau central de coordination. Selon ce dernier, ces malades déjà guéris doivent rejoindre leur maison pour continuer la vie. Geste salué par les bénéficiaires qui remercient le président de la République. Détail Alain Saveur-Makoba. Sur la réaction des lignes des bénéficiaires de ce geste, une enceinte Bakabutumba bloquée à l'hôpital faute des moyens après un accident sur la moto qu'il a immobilisé durant plusieurs jours. Elle et d'autres malades qui sont déjà guéris mais manquent d'argent pour sortir voient leurs factures être payées par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi. L'enveloppe apportée par Jean Mabim Moulumba, DG de BSECO, a été remise au responsable de l'hôpital afin de permettre à ses compatriotes de regagner leur maison pour continuer la vie. Je viens au nom du président de la République, M. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, vous remettez cette enveloppe pour pouvoir payer les factures de nos frères et soeurs qui étaient malades, aujourd'hui guéris, mais ne peuvent pas quitter l'hôpital parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer leurs factures. Pour les bénéficiaires, c'est une réjouissance totale qui se laisse voir. J'avais eu un accident en Angola. Ce matin, j'ai vu la délégation de Papa Mabim Mounsové. Je suis très content que je sois même dehors pour me débrouiller, que j'aide Papa Mabim, même pour notre président Fatih Beton, qu'il soit là. De l'autre côté, les membres du club des amis de Jean Mabim Moulumba ont sillonné la vie de Kananga en mobilisant pour la réélection du chef de l'état. Félix Tissé qui dit dans leur message, les choix opérés le 20 décembre à la présidentielle restent les numéros 20. Nous sommes derrière Jean Mabim Moulumba parce qu'il soutient le chef de l'état. Les messages que nous avons sont d'appeler tout le monde à voter les numéros 20. Fatih Beton de Kananga, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM. Culture, l'artiste musicien français Enrico Macias sera en concert pour la première fois de sa carrière à Kinshasa aujourd'hui samedi à la salle showbiz dans la commune de Gombe à partir de 19h30. L'annonce officielle de la tenue du dit concert a été faite hier au cours d'une conférence de presse qu'il a co-animée avec le groupe d'Ivoire organisateur de l'événement et la Soufik Bank, un des sponsors du concert. Détail, Jonathan Macias.